RTL Matin, 6 minutes pour trancher. 8h22, bonjour Tony Estanguet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL, triple champion olympique de canoë. Co-président de la candidature de Paris 2024, 100 jours, dans 100 jours exactement. Nous saurons si Paris accueillera ou non les Jeux Olympiques à cette date. Depuis quelques jours, le temps est à l'optimisme. On lit à droite, à gauche, que Los Angeles aurait accepté une forme de deal du CIO, c'est-à-dire donner 2024 à Paris et 2028 à Los Angeles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et j'imagine que tout cela a dû vous venir aux oreilles. Bien sûr, et je lis la presse comme vous. Écoutez, moi en tant que co-président de Paris 2024, je suis les règles. Aujourd'hui, les règles n'ont pas changé. Le vote, il aura lieu le 13 septembre prochain. Effectivement, il y aura probablement une discussion de cette double attribution en juillet, mais on m'a bien assuré que quoi qu'il arrive, on ira jusqu'au 13 septembre. J'ai la mémoire quand même qui flanche un peu, mais pas trop. Je me souviens qu'on a déjà été dans une position de favori. Je me souviens qu'on a déjà perdu sur le fil. Donc, comptez sur moi pour ne rien relâcher, aller jusqu'au 13 septembre et essayer de ramener ces Jeux. Je peux peut-être vous dire ça autrement. Même si Thomas Bach, le président du CIO, a démenti cet accord, on pourrait dire au moins que cette petite musique est agréable, même si j'ai bien compris que vous ne vouliez pas vous laisser charmer par cette petite musique. Exactement, c'est ça. Non, c'est sûr que ça fait du bien. Ça montre que Paris 2024 est très fort. Ça montre qu'on a fait du très bon travail depuis deux ans, que les membres du CIO ont envie de nous garder dans l'aventure, on n'a pas envie d'éliminer Paris. Et donc ça, c'est formidable. Ils nous voient même en premier pour certains, donc tant mieux. Mais attention, attention, pour l'instant, les règles n'ont pas changé. Il y aura peut-être un vote le 13 septembre. Et donc, dans ce cas-là, moi, je veux qu'on soit devant. Et je veux qu'on soit les plus forts. Je pense que ça a du sens aujourd'hui que Paris organise les gens en 2024. Et c'est mon objectif. Peut-être, alors là, je m'adresse aux sportifs. On a quand même raison de s'enthousiasmer et d'être optimiste. Il faut faire de la pensée positive. Exactement. Non, non, pour l'instant, tout va bien. On est vraiment exactement là où on souhaitait être. On a un projet qui est formidable, qui fait rêver, y compris les membres du CIO, avec des épreuves, encore une fois, sur les Champs-Elysées, au château de Versailles, à la Tour Eiffel, aux Invalides, au Grand Palais. C'est beau, la France. Voilà, ça va être magique. Et je pense que tout le monde a envie de vivre ces Jeux historiques. C'est aussi un projet qui va être utile, qui va laisser un héritage, qui va développer la pratique du sport dans ce pays. Et donc, ça aussi, je pense que c'est un argument. On s'est battu pendant sept ans, parce que pour moi, c'était important de montrer que les Jeux servent à ça. Ils servent à inspirer des gamins. Ils servent à les aider à faire du sport. Et c'est ça qu'on veut montrer avec Paris 2024. Et donc, ce double discours, une célébration incroyable, mais aussi un projet utile, je crois que ça marche. Et on va continuer à accélérer jusqu'en septembre. Dites-moi, Tony Estanguet, comme beaucoup de sportifs, vous êtes superstitieux. Un petit peu. Comment se fait-il que nos grands sportifs soient à ce point sensibles à ce genre de choses ? Je ne sais pas. C'est étrange, non ? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes rationaliste par définition ? C'est ça, on a des routines. On a des routines, parce que tous les jours, on fait des heures et des heures d'entraînement. On voit bien qu'il y a des situations où, comme par hasard, ça marche à tous les coups. Il y a d'autres où, finalement, ça marche un peu moins souvent. Donc, on s'habitue à ces petites routines. Donc, voilà. Moi, je veux rester loin des rumeurs. Je veux continuer. Pour l'instant, le travail que l'on fait est incroyable. Il y a un super taux d'adhésion. Aujourd'hui, trois quarts des Français soutiennent Paris 2024. Et c'est ça qui est magique. Alors, pour vous, si je comprends vos propos ce matin, c'est 2024 et rien d'autre. Exactement. Donc, exactement. Nous, notre projet, il a été construit pour 2024. Déjà, techniquement parlant, le village olympique, il n'est pas disponible pour 2028. Donc, ça voudrait dire que notre projet, il sera moins bon parce qu'il faudrait trouver un autre village plus éloigné du centre-ville de Paris. Et puis, au-delà de ça, ça a du sens. On parle du centenaire des Jeux 1924-2024. C'est notre quatrième candidature. On a aujourd'hui un alignement des planètes avec un Emmanuel Macron, président de la République, qui est complètement en soutien de la candidature. Voilà. Alors, votre optimisme fait beaucoup de bien à entendre. Mais, ce matin, on a évoqué sur l'antenne d'RTL que la candidature de Los Angeles avait un soutien de poids, celui de la chaîne américaine NBC. Elle a dépensé 7 milliards d'euros pour acheter les droits jusqu'en 2032 des JO. Elle a fait un lobbying très, très fort pour que ces Jeux soient diffusés à des horaires favorables aux Américains. Voilà. Ça vous tracasse, cette histoire ? En tout cas, vous y pensez ? Les Américains, pour moi, ils ont leurs atouts. Et s'ils sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont forts. Et je pense qu'on est plus forts. Je pense qu'on peut gagner. Mais, ne nous relâchons pas. Oui, mais le poids d'NBC est quelque chose d'énorme. Le poids d'NBC est important. Comment vous le contrez, ce poids-là ? On le contre en disant que le marché européen est très important. Et qu'aujourd'hui, les Jeux en Europe sont fragilisés. Et que c'est le moment, aujourd'hui, grâce à Paris, de relancer la dynamique en Europe. Et je peux vous dire que le CEO est très attentif. Il a besoin, effectivement, d'équilibrer. Il a réussi à contrebalancer avec l'Asie. L'Asie, aujourd'hui, est très, très importante dans le mouvement olympique et paralympique. Mais en Europe, on est faible. Et aujourd'hui, des Jeux à Paris pourraient permettre de relancer cette dynamique. Parce que c'est ce qu'a Thomas Barre en tête aussi. Paris a déposé son dossier de candidature pour accueillir la Coupe du Monde de rugby de 2023, jeudi dernier. Je vous pose la même question qu'à Bernard Laporte, qui était exactement devant ce micro, comme vous, la semaine dernière. Ne s'agit-il pas d'une candidature de trop ? Est-ce qu'on peut courir plusieurs livres à la fois ? Ceux d'autant plus qu'on espère bien obtenir aussi l'Expo universelle en 2025. Ce qui serait aussi quelque chose de magnifique. Oui, écoutez, moi, je trouve que la France est un grand pays. On a besoin, aujourd'hui, de grands projets. Ce ne sont pas des projets qui sont coûteux. Ce sont des projets qui, justement, permettent d'optimiser les infrastructures de transport, d'hôtellerie. On a besoin de relancer ce pays. On a besoin d'être fédérés sur des projets positifs qui fournissent de l'émotion. Donc, oui, moi, je pense que j'y suis très favorable. Et je pense qu'on peut en plus gagner à chaque fois. Donc, c'est l'objectif. On dit toujours le CIO. Et je crois qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, le CIO, c'est une suite d'individualité. C'est-à-dire que chaque homme ou chaque femme est un ancien athlète qui vote. Exactement. 90 votants. Ça fait deux ans que je parcours le monde pour apprendre à les connaître. On appelait ça le lobbying à l'époque. Bien sûr. Et donc, c'est du relationnel. C'est s'intéresser à eux. Comprendre quel est pour eux l'argument qui va déclencher leur vote. Est-ce que c'est vraiment le projet le mieux pour les athlètes ? Est-ce que c'est le projet qui va générer du business, comme vous dites, et permettre aux télés d'avoir plus de recettes publicitaires ? Voilà, c'est ça qu'il faut réussir à comprendre et leur montrer qu'à chaque fois, Paris 2024 coche les cases. Il faut convaincre 90 personnes individuellement. Exactement. Qui n'ont pas du tout les mêmes logiques de pensée. Ils viennent de 70 pays différents, des 5 continents. C'est ça qui est magique. Il y a toutes les générations. Je fais partie des 95 membres du CO. Je ne voterai pas parce que je fais partie d'un des pays candidats. Mais je peux vous dire que c'est formidable d'être à leur côté sur les réunions et de travailler avec eux. Est-ce qu'il vous parle de la crainte du terrorisme ? Nous sommes un pays qui est visé et ils le savent parfaitement bien. Bien sûr, la sécurité fait partie des sujets. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est devenu international. Ils voient bien qu'aujourd'hui, la France n'est pas forcément plus touchée que les autres pays. Ils voient bien aussi combien on a réussi à gérer ce problème depuis deux ans en accueillant l'euro, en accueillant les championnements de handball dans des bonnes conditions. On sait sécuriser des périmètres sportifs. On sait, aujourd'hui, la France a su quand même réagir. Et donc voilà, je crois aussi qu'on dit souvent, vous savez, la paix. La paix et le sport, le sport peut jouer un rôle dans la société pour fédérer les gens, pour faire en sorte que les gens partagent les émotions ensemble. Et je crois que c'est le moment, justement, de ne pas avoir peur et d'aller au bout et de montrer que les Jeux en Europe vont relancer cette dynamique. On a donc rendez-vous dans 100 jours exactement. Nous serons ici. Paris accueillera les Jeux Olympiques de 2024. Vous venez de nous dire, Tony Estanguet, c'est 2024 et pas une autre date. Merci beaucoup de votre enthousiasme. Merci à vous. Pour porter ce dossier, d'être venu nous faire entendre votre voix ce matin sur l'antenne d'RTL. Bonne journée à vous.